A la veille de Noël, le général Barthélémy Sempouré était également au front à Diapaga pour remonter le moral des troupes. Hormis Diapaga, le général Sempouré s'est rendu aussi à Pama et à Fadan-Gourmand. Partout où il a atterri, le ministre des Armées a eu des entretiens avec les forces vives dans le but de solliciter davantage leur soutien. Draman Guéné, de retour de Diapaga. C'est la veille de Noël, le ministre des Armées et des anciens combattants va en première ligne de front dans le Grand Est. Avec quatre de ses collaborateurs, le général Sempouré va au contact de ses hommes s'imprégner de l'état de la situation sécuritaire et remonter le moral. Le patron des armées implique les forces vives de la région. A Fadan-Gourmand, c'est le gouverneur qui dresse l'état des lieux. La situation évolue en dents d'ici. Il y a des périodes d'accalmie, il y a des périodes de regain de tension. Le décor est planté, la délégation ministérielle écoute les combattants de l'état-major tactique numéro 2, les hommes du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Les gradés sont écoutés d'abord avant de recevoir la tour au poste de commandement. Nous sommes en train, au niveau des ministères, de faire en sorte que tous les moyens dont vous aurez besoin soient réunis. Une année 2022 de victoire. La victoire. La victoire. Cap-sur-la-Koumangari, province à haut défi sécuritaire. À Paman, ville frontalière, le général Barthélémy Semporé veut l'adhésion de tous à la défense du territoire. Un entretien dans la cour royale avec les notables et aussi à la mairie. À ce moment dur, vous recevez la visite de l'autorité, vous recevez la visite de quelqu'un qui vous soutient, mais vous êtes reconfortés. On ne peut pas aller à plus de 3-4 kilomètres du village de Paman sans pouvoir être inquiété, sans avoir peur. Une bonne relation avec les autres forces de défense et de sécurité. La dernière étape, avant le réveillon de Noël, Diapaga dans la Tapua. Là aussi, les forces vives de la province sont reçues à la mairie. Un long chapelet de doléances avec à la clé une adhésion populaire à l'appel à la résilience locale. Les fonctionnaires, eux, demandent un accompagnement de l'armée pour rejoindre leurs différents postes de service. Un acquis, retorque le ministre, qui s'adresse après à ses hommes. Un soldat ne doit jamais fuir devant l'ennemi. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Jamais fuir devant l'ennemi. Toujours avancer. Toujours avancer. Affronter l'ennemi. C'est ça, la victoire. Si vous fuez, l'ennemi va vous poursuivre. Mais si vous attaquez l'ennemi, c'est lui qui va reculer. Donc, mettez ça dans la tête. Ne jamais reculer. Lorsqu'on est attaqué, ripostez, s'accrochez au terrain. Et allez à l'offensive. Il ne faut pas se bunkériser. Il faut sortir. Et on va vous donner les moyens pour agir comme ça. Soyons unis. Parce que je suis avec vous. Le commandement est avec vous. C'est pour cela que nous passons la nuit avec vous. Pour montrer que ce bloc militaire entre soldats, entre militaires du rang, sous-officiers, officiers, doit se renforcer. La journée se termine ici, au détachement de Diapaga, embryon d'un futur corps, le 33e régiment d'infanterie commando. C'est d'ailleurs dans cette jeune base que Barthélémy Saint-Pauré fait le réveillon de Noël, question de permettre aux soldats de déstresser. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada